Nous en fait on a fait l'interview d'inter-saison avec vous, c'est moi qui vous avez appelé. Maintenant que je vous vois de visu, on a pu voir un peu, bon c'est un peu difficile de voir le jeu du Lost face à une équipe de B1, mais qu'est-ce que vous allez en retenir ? On a vu que vous avez beaucoup observé, vous n'avez pas trop donné de consignes de jeu. Oui après de toute manière la consigne a été compliquée de toute manière. Les consignes ont été données au début, la consigne c'est gagner son duel, on ne peut pas faire plus. Aujourd'hui on a été dépassé dans les duels, donc c'est compliqué au niveau des consignes collectives. Les consignes ont été à peu près réalisées, donc il n'y avait pas beaucoup d'intervention à faire. L'intervention était importante c'était à la mi-temps pour pouvoir montrer un autre visage que ce qu'on a montré en parmi temps. Après je suis satisfait de ce qu'elles ont fait en deuxième mi-temps, parce qu'il y a eu un petit sursaut de regeuil et puis on s'est mis un petit peu, on ne va pas dire au niveau, mais on a élevé notre niveau d'intensité dans les duels, ce qui fait qu'on a pu délivrer une meilleure copie en deuxième mi-temps. Il y a de la frustration quand même chez les joueurs quand vous êtes allés les voir ? De la déception, la frustration non, parce que de toute manière on était bien conscients avant de commencer le match, même si un match n'est jamais perdu d'avance, même si on joue pour gagner. Et on était bien conscients que ça allait être très difficile, évidemment, quand même, il y a un monde entre l'AD1 et l'AD2, il y a un monde entre l'AD1 et l'AD2 aussi, on n'a pas rencontré non plus le dernier de l'AD1, donc on savait que ça allait être très difficile et on savait qu'on allait individuellement être dépassé par les événements. Après, on n'a pas réussi à résoudre le problème collectivement, on a pris des buts rapidement et puis des buts un peu qu'on n'a pas l'habitude, de prendre, ce qui fait que ça a un petit peu anéanti notre début du match. Oui, c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude parce que vous ne rencontrez que desquels de l'AD1, donc la Coupe de France, c'est aussi un moment de vous juger et de vous reprendre. Oui, c'était pour s'évaluer. Il était important de s'évaluer pour voir un petit peu tout le travail qu'il reste à faire et pour pousser un peu les filles dans leur retranchement pour la deuxième partie de saison. Et d'ailleurs, comme on en a parlé avec Migné, on a remarqué qu'au sein de votre équipe, il y avait de nombreuses buteuses. Et par rapport aux passeuses aussi, il n'y a pas que forcément des attaquantes, il y a des milieux, il y a même des défenseurs. Est-ce que c'est quelque chose qui caractérise le lot ? Je ne sais pas si ça nous caractérise. Nous, on insiste beaucoup sur le travail collectif et les notions de groupe. On a des bonnes individualités, mais vraiment, on a mis l'accent là-dessus sur le travail collectif. Donc, il est vrai que ça joue sur du mouvement, ça joue sur des déplacements et ce n'est pas toujours les mêmes joueuses qui sont sur le centre, ce n'est pas toujours les mêmes joueuses qui sont sur la réception. Après, c'est vrai qu'on aime bien qu'on nous attaque contre marque, mais on a cette chance de pouvoir animer offensivement de manière générale. D'accord, mais ce n'est pas quelque chose que vous demandez à vos joueurs, ce sont des faits de match en fait. Oui, si je demande. On a une animation précise sur des déplacements, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui peut se projeter vers l'avant. Mais non, je ne demande pas que ce soit un tel ou un tel qui marque. Au contraire, j'aime bien quand mes attaquantes marquent parce que je trouve que c'est important pour une attaquante. D'ailleurs, on voit qu'il y a le nouveau président Gérard Lopez. Est-ce que vous avez déjà discuté avec lui de la section féminine ? Non, on n'a pas encore eu le temps parce qu'ils sont bien bien chargés au niveau de travail, à mon avis, avec le Mercato en janvier, mais c'est très vu, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on a eu la belle surprise de le voir aujourd'hui dans les vestiaires, à la fin du match. Donc non, 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 on n'a pas eu le temps, mais bon, on n'a pas inquiet. On sait qu'on va prendre le temps et puis on va pouvoir parler du projet féminin, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, vous avez eu deux joueuses en décembre dernier qui ont été appelées en équipe de France B. Là, il y a Marine Daffeur qui fait un peu son retour en équipe de France. C'est une satisfaction pour vous en tant que coach ? C'est une satisfaction, ça veut dire qu'on a des joueuses de haut niveau. Donc plus j'ai des joueuses de haut niveau dans mon équipe, mieux je me porte évidemment. Donc oui, c'est toujours un plaisir de savoir que des filles sont appelées de chez nous. Et puis ça veut dire aussi que mentalement, pour elles, c'est important qu'elles nous reviennent plus fortes, avec un bagage encore plus intéressant et une expérience supplémentaire qu'elles peuvent faire rejaillir dans le groupe. Oui, puisque c'est une joueuse des deux ici. Il n'y en a que deux, c'est elle et Charlotte Saint-Levacher. Donc c'est un peu une bonne augure. C'est une bonne surprise pour nous. C'est une bonne surprise. Et aussi, on se demandait, en fait, il y a une de vos joueuses qui avait dit, c'est Marine Daffeur d'ailleurs, qui a dit que ce genre de match, c'est de la pression positive. Est-ce que c'est aussi votre ressenti ? En premier mi-temps, j'ai envie de dire que c'était la pression négative quand même. Après, en deuxième mi-temps, c'était un peu plus de pression positive. C'est le jeu sous pression qui est intéressant. C'est essayer d'élever son rythme de jeu. Essayer de jouer au football, mais avec un rythme beaucoup plus élevé. C'est la difficulté à lire. De toute façon, les différences de niveau se font là. Les bonnes joueuses et les bonnes joueuses en DH, mais quand elles arrivent en D2, ça va plus vite, donc ils n'arrivent pas à s'organiser aussi vite. Nous, c'est ce qui nous est arrivé un petit peu. Il va falloir qu'on apprenne à s'organiser plus vite. C'est ça la différence, techniquement surtout. Et vous, vous retiendrez quoi ? C'est quoi qu'il faut encore travailler selon vous, d'après ce match ? Ce que je vais retenir d'aujourd'hui, je vais essayer de l'analyser. Je vais le regarder en vidéo. Je vais regarder un petit peu pourquoi ça n'a pas fonctionné sur les coups de pied arrêté. C'est une petite chose qui m'embête un petit peu. Parce que c'est vrai qu'on a été quand même beaucoup inquiétés sur les coups de pied arrêté. Et ça, ça me dérange un peu. Et puis après, on va essayer de voir un peu pourquoi ça a été meilleur en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Est-ce que c'est le changement de système ? Est-ce que c'est le fait que les filles sont venues avec un autre sentiment ? Voilà, c'est toutes ces choses-là que je vais essayer de voir cette semaine. Et petite satisfaction quand même, le but de Yana Corinne, c'est le but du match. C'est une pépite cette chose quand même. Oui, on est très contents de Yana. Elle est meilleure buteuse des championnates des deux. C'est pas pour rien. Aujourd'hui, elle a été en difficulté évidemment parce qu'on a tellement l'habitude, rien qu'avec sa vitesse, de faire la différence. Là, c'est aussi ça, la pression des matchs de haut niveau. Il faut apprendre à jouer différemment et trouver d'autres solutions quand on a des joueuses qui sont si rapides que nous. Donc, oui, on est très contents d'avoir Yana. Je suis très content de son but. Ça va lui faire du bien. Et puis pour l'équipe aussi, je pense qu'on méritait, avec les efforts qu'on avait faits, on méritait ce petit but. C'est gentil pour nous. Et maintenant, pour évoquer encore un peu de la suite de la saison pour vous, il y a encore des pièges selon vous ? Oui, beaucoup de pièges qui nous attendent évidemment parce qu'on va être une équipe attendue puisqu'on est 1er 1er de championnat. Il y a beaucoup de pièges, mais surtout de très bonnes équipes qu'on a réussi à battre en première partie de championnat. Ça n'a pas été facile, donc il va falloir se dire qu'il va falloir se rencontrer de nouveau ces équipes-là et être capable de réitérer les bonnes performances qu'on a fait contre elles en deuxième partie. L'adversaire à battre, on va dire, entre guillemets, c'est La Roche ? Non, tous les adversaires sont à battre. C'est vrai que quand on va recevoir La Roche, on aura envie de renverser la vapeur parce que c'est le seul match qu'on a perdu. Elles viennent de gagner aussi contre Bordeaux ? Elles ont gagné contre Bordeaux, oui. 2-0. C'est une très bonne équipe La Roche. Après, on aura à cœur de battre tous les adversaires et d'essayer de faire la deuxième partie de championnat. Je vous le souhaite.